C'est remorquage Gilbert avec le principal intéressé, le fondateur Yves Gilbert. Comment ça va Yves? Ça va bien. Bien, merci de nous recevoir dans ce bel espace, ce beau lieu. On est à Trois-en-Rivière. Il faut que tu nous racontes comment cette belle histoire a commencé. L'histoire a commencé en 1992. OK. Oui, à Saint-Maurice. À Saint-Maurice, pourquoi à Saint-Maurice? C'est notre village natal. OK. On est là. Donc. C'est mon père, dans le fond, que lui, il avait un petit garage. Puis il m'a emmené, il avait acheté une remorquage pour que lui faisait ça. Tu sais, rien que pour s'amuser, tranquillement, Pauline. Ah oui, OK. Et il m'a emmené, bien, on a décidé de partir une autre compagnie à part, qui serait fait le remorquage Gilbert. OK. Pour vraiment, tu sais, l'autre font du remorquage, puis l'autre fait du... C'est pari les fonctions. Oui, c'est ça. Les activités. C'est ça. Puis là, ça ressemblait à quoi, la réponse, Yves, à ce moment-là? C'était spectaculaire. Bien, c'était petit. On avait une remorque, on a commencé à frapper à des portes à la Sûreté du Québec. OK. C'est l'enfer. Oui, OK, on a commencé tout petit, tranquillement, pas vite. Et elle m'a emmené, mais on a pris de l'expansion, parce que là, on avait plus de demandes, on allait plus loin dans les campagnes. Mais c'est tout que de l'ouvrage, tu sais, faut-tu répondre 24 heures par jour, puis tu te la quittes. Ça fait qu'on a profité un peu du monde qui répondait pas tout le temps pour... Répondre à la place. C'est ça. C'est un an public pour prendre du territoire. Mais c'est intéressant. Puis là, c'est là qu'on voit ceux qui se démarquent, ceux et celles, parce que des filles aussi, évidemment, il y en a ici, qui est proche-parent. Et ça, c'est intéressant, parce que vous autres, vous avez su vous démarquer, donc de sauter sur l'opportunité, je comprends bien, alors que d'autres, peut-être le faisaient, mais au moins bien, ou peut-être pas nécessairement en plein temps. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de discipline. Il faut être là 24-7, là. Oui, 24 heures par jour. Je sais pas si vous vous amenez, mais en 92, l'institut de remorquage était pas comme aujourd'hui. Non, ça a changé beaucoup, hein? Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. OK. En 92, là, tu vas embarquer dans une remorque, là, c'était vraiment sale, tout le kit. Ah oui, OK. Mais nous, on a commencé à se démarquer par la propreté. Bon. Sur des camions, les logos. On a beaucoup mis d'emphase là-dessus. L'habillement des chauffeurs, le kit. C'est ça qui a beaucoup de démarquer. Puis après ça, on a eu la confiance. Des personnes à qui on a frappé la porte, vous faites confiance, la sortie du Québec, la sortie municipale. Oui, oui. Puis tranquillement, pas vite, on a évolué, puis on a la grâce dans notre territoire aussi. Puis on fait nos preuves à travers tout ça. Et c'est intéressant, tu parles du look, Yves, et c'est pas banal. On va pas vous faire du remorquage, peut-être dans des conditions pas toujours très propres sur la route. L'image impeccable, ça fait la différence. On dirait une équipe de NASCAR. Tu sais, vous avez l'équipement, vous avez ce qu'il faut, le lettrage sur les véhicules. C'est important, ça aussi, dans sa façon de se démarquer, tu dirais, de la commission? Oui, c'est important parce que, tu sais, t'arrives à une place, puis il faut que tu mettes la personne en confiance que tu vois. Oui, c'est sûr. S'il va y arriver un camion que, je sais pas trop si c'est tout délimbré, il n'y a pas de lettrage dessus, tu sais, il se demande avec qui qu'ils vont faire affaire. C'est sûr, oui, oui. Tu sais, il va y arriver un camion propre avec un beau lettrage, puis la personne qui débarque, c'est une personne déjà qui est propre et toute. Oui. C'est sûr que la confiance, ça s'establit quasiment tout de suite. Puis les gens ici sont formés aussi, donc on ne présente pas n'importe quel à la clientèle. Ils savent comment répondre aux gens. Puis des conditions qui ne sont pas faciles, parce que tu as des gens qui viennent de vivre un drame dans certains cas, un accident et tout, donc il y a une façon... Il faut être un peu psychologue aussi, là. Oui, il faut que le monde aime ça jaser un peu avec les clients, puis il est rassuré que ce qui est arrivé, c'est pas... des fois, c'est pas naturel que ce qui arrive, mais c'est la nature qui va faire ça ou... Oui, on compose avec ça, puis ça prend beaucoup de compassion, évidemment. Le rôle de ta soeur, parce que c'est rare qu'il y ait des filles dans le remorquage, comment c'est arrivé, comment elle est entrée dans la... Ma soeur a commencé, comme je l'ai expliqué tantôt, mon père avait un garage. Oui. Elle a commencé comme un peu, comme un secrétaire au garage, faisait de la paperasse. Elle m'a emmenée, elle a tranquillement un instant revenu, puis du côté du remorquage, puis elle prend ça vraiment à cœur. Oui, ça paraît. C'était un gros leader dans l'entreprise, pour ne pas se le cacher. Et puis on est... on a très hâte d'aller rencontrer d'ailleurs Nancy et Giselin. Oui. Alors, ça a été un plaisir, Yves. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On va aller trouver, justement, les propriétaires actuels. Avec Nancy et, bien sûr, Giselin, toujours de Remorquage Gilbert. Comment ça va, vous deux? Ça va, vous-même? Bon, bien, merci. Vous formez un beau couple dans la vie. Nancy, d'abord, on va expliquer, on a expliqué avec ton frère Yves tantôt, tes débuts, c'était naturel pour toi. Mais comment on attribue ou à quoi on attribue le succès, justement? La rigueur, la passion, parce que visiblement, vous l'avez, cette passion-là, ça continue. La passion qu'on a pour notre travail, puis qu'est-ce qui est important, c'est de remettre notre passion à nos employés. Oui. Nos employés, je pense, c'est tout des passionnés de Remorquage, de Remorquage, sont en arrière de nous. Au nombre d'heures qu'on travaille, ils sont là, eux aussi. Oui. Puis le fait de donner l'exemple, puis on va s'en mettre d'accord ensemble, tous les trois. Le fait de donner l'exemple, vous comme leader, bien, ça fait en sorte qu'il y en a qui suivent aussi, non? Oui, ils nous voient travailler. Oui. Ils nous voient tout le temps au travail, fait que le matin, je rentre toujours la première, après ça, ils viennent. Fait que quand on leur demande de quoi, ils sont toujours en arrière de nous. Bien, j'imagine. Toujours, toujours. Tu sais, quoi les plus grands défis? Pour expliquer aux gens à quel point, pendant qu'on voit des images, à quel point c'est jamais facile, comme le disait Nathie, il n'y a pas deux journées pareilles. Est-ce que les plus grands défis dans votre secteur d'activité, nous autres? Il y a tellement d'impondérables. Oui. Tu sais, on a une flotte d'une trentaine de véhicules aux alentours d'eux, puis pour la plupart, ils sont presque toutes neuves. Là, tu sais, on parle de, tu sais, maximum 3-4 ans, tu sais. OK. Puis malgré ça, on a des camions qui brillent sur la route, tu sais. On a un camion qui s'en va sur un appel urgent, mais ça se peut qu'il y ait un bris, un bris au temps au niveau de l'hydraulique. C'est possible. Le moteur, de plus en plus, on remarque que les camions neufs, tu sais, des fois, c'est peut-être un petit peu moins fiable que dans le temps. OK. Il faut composer avec ça. Oui. Il faut composer aussi avec les employés, tu sais. En 2019, maintenant, c'est une autre génération. C'est plus compliqué, peut-être, hein, la conciliation travail-famille, pour certains. Travail-famille, les jeunes, parce qu'on a de tout âge ici. Bien oui. Il y en a qui ont commencé à 16 ans. Vous allez les voir tantôt. C'est ça, bien oui. Ils sont encore avec nous. Puis j'en ai des plus vieux aussi. Bien. Puis c'est de garder nos employés. Hum-hum. Puis la rétention d'employés, c'est un défi, si on en parle, justement. C'est un des très gros défis auxquels on fait face aujourd'hui. On s'en sort un peu de tous les moyens. Oui? Oui, c'est ça. Avec nos camions récents. Ses employés, bien, ils ont toujours... Ils ont chacun leur camion chez nous. Ah oui, OK. Ça, c'est important, ça. Leurs noms sont écrits n'importe, puis c'est leur camion. Donc, il y a un sentiment d'appartenance envers la bête qui est le camion, envers l'entité, Oui, c'est ça. Ils le montrent un peu comme qu'il veut. Quand on voit choisir un camion, Justin va avec eux, tu sais. Ah oui, ça, c'est bien. C'est personnalisé, c'est une façon de les garder avec nous. Au niveau de l'écoute aussi, tu sais, Nancy, elle est plus à l'écoute aussi de leurs besoins. Quand c'est fait dans les règles de l'or, bien, on essaie de... Quelqu'un qui a besoin d'une semaine de vacances sur la flye, tu sais, c'est... Oui, parce que si ils sont trop fatigués, bien, regarde, c'est pas mieux. Bien, c'est ça, parce que c'est un métier qui demande toute notre tête, notre énergie. Vous arrivez sur des événements, il y a des tragédies. Il y a sinon des drames à certains niveaux, des drames extrêmes. Il y a d'autres situations où c'est simplement une crevaison, mais pour la personne, c'est un drame. Donc ça, dans la formation que vous offrez à votre monde, il y a de l'éducation aussi à faire. Il y a un leg, là. Ça commence par le téléphone. Quand ils nous appellent, on sait avec qui on va faire affaire. Ah oui, hein? Puis souvent, on a une équipe avec plusieurs remorquants sur la route. Mais avec mon personnel, je suis capable de dire, bien, à ce cas-là, j'enverrai pas ce chauffeur-là, j'ai envoyé l'autre. Donc, tu sais, je suis capable de... C'est du cas par cas, hein? Oui, c'est au tour. Comme ça aussi, c'est comme un jeu d'échecs. On sait qu'est-ce qu'on va jouer. C'est un métier à formation continue également. Oui. À l'aide de nos partenaires, qui est la PDQ, l'Association des dépendants professionnels du Québec, et du CA. Eux, ils nous aident beaucoup aussi au niveau de la formation des employés. Plusieurs fois par année, on a des formations avec eux. Comme aujourd'hui, ils viennent, on reçoit environ 50 personnes. Bravo. Qui va avoir des... Ils appellent ça des fast learnings. Il y a des ateliers différents. OK. Ça peut être autant au niveau de l'approche du client, au niveau du survoltage, des nouvelles technologies. C'est comme ça, je pense qu'on en vient à bout. Bien, vous comprenez mieux pourquoi le succès colle à la peau de ces gens-là. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bravo pour ce beau succès. Continuez votre excellent travail. Puis bravo aux gens derrière aussi, à votre belle équipe. Oui, on est très fiers de notre équipe. C'est... notre succès est là, je crois. On serait pas là sans eux, c'est officiel. C'est sûr que non. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup. C'est très gentil. À bientôt.